Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt deux ans que j'ai allaité durant un an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Camille, c'est l'histoire d'une maman qui ne voulait pas allaiter, qui se fait surprendre tant par la beauté que la complexité de l'allaitement. Les routes de ces deux premiers allaitements ont été semées d'embûches et le manque d'infos, ça la connaît. Camille en a fait les frais et elle a décidé que les autres mamans ne devaient pas vivre la même chose. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Camille Lolo Helpeuse sur Instagram. Elle accompagne et oriente les mamans vers des professionnels formés. Elle nous parle dans cet épisode de presque toutes les phases de l'allaitement avec son œil de maman très informé. Je profite de cette petite introduction pour la remercier une énième fois d'avoir par son soutien participé à l'élaboration de ce podcast, d'avoir donné son avis sur le podcast lui-même, le nom, le logo, les idées alors que sa grossesse arrivait à sa fin et qu'elle avait bien d'autres chats à fouetter comme on dit. Depuis que je l'ai interrogé, son petit Anatole est arrivé. Il est évidemment allaité et j'ai déjà hâte de pouvoir la réinterroger sur cette nouvelle expérience. Félicitations Camille pour ce magnifique bébé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, merci beaucoup. Alors Camille, raconte-nous qui es-tu ? Alors moi je suis Camille sur les réseaux sociaux. On me retrouve sous le nom sur Instagram de Camille Lolo Elpeuse. J'ai été marraine référente d'allaitement pour l'association L'Or Blanc, marraine d'allaitement. Et j'aide les mamans, je fais du soutien de mère à mère en fait sur les réseaux dans le monde de l'allaitement. D'accord, ok. Et alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants ? J'ai deux filles. Ma première à 7 ans et quelques, je l'ai allaité 3 mois. Et ma deuxième à presque 3 ans, aura 3 ans en septembre et je l'allaite toujours. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant de commencer à allaiter ? Quel était ton ressenti autour de l'allaitement ? Oui, pour ma première clairement c'était je ne l'allaiterais pas pendant une grosse grosse partie de la grossesse parce que ça abîme les seins, parce que je veux que papa participe, parce que plein d'idées reçues que j'avais en fait là-dessus, je m'étais mis en tête que je ne l'allaiterais pas de toute manière. D'accord. Voilà, et puis pour ma deuxième après c'était une évidence. D'accord. Alors comment tu es passée de ce non j'allaiterais pas à j'ai quand même allaité 3 mois pour la première ? Eh ben je suis passée à ça à cause, grâce à ma fille qui a fait une montée au sein fabuleuse après un accouchement qui a été très compliqué. Et du coup j'ai dit bon ben pourquoi pas, on va essayer. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire, du coup l'allaitement a été assez écourté. Mais voilà, j'ai juste écouté mon bébé qui est monté au sein le jour de l'accouchement, et j'ai dit bon ben allez je tente, on verra. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et j'ai regardé mon mari, j'ai dit ça ne te dérange pas ? Il me dit ben non, enfin une maman a fait des seins pour allaiter, donc vas-y. Enfin il était hyper ouvert et du coup ça m'a boostée je pense aussi. Ok, et alors comment ça s'est passé du coup cet allaitement ? Bon, j'y suis allée au feeling en écoutant énormément les médecins, les personnes médicales. Donc au deuxième jour elle avait la tétine dans la bouche parce qu'elle avait un trop fort besoin de succion. Elle avait des biberons rapidement mais pas forcément de mon lait parce que j'avais la flemme de tirer mon lait et je voulais que papa participe. Voilà, enfin c'était que des choses comme ça. Il s'est avéré que ça a été précipité parce que j'ai perdu quelqu'un de ma famille donc j'ai eu un choc émotionnel. qui a fait que j'ai eu une baisse de lactation et là si j'avais été informée j'aurais pu le rattraper. Mais là n'étant pas informée j'ai écouté mon médecin qui m'a dit arrêtez de la faire souffrir, donnez-lui que des biberons et puis ça passera bien comme ça. Donc ça s'est terminé. Ah oui, arrêtez de la faire souffrir. Ouais, du coup ma puce pleurait beaucoup au sein et il n'y avait plus l'offre pour la demande donc c'était compliqué à ce moment-là. Et comment tu as tenu trois mois ? C'est au bout de ces trois mois justement que tu as eu cet événement traumatisant ? Ouais mais ça s'est fait quand même assez petit à petit, petit à petit il y a les tétés qui étaient remplacés quand même par des biberons. J'étais plus sur un allaitement mixte au bout de deux mois que sur un allaitement, j'étais plus sur un allaitement exclusif au bout de deux mois. Et puis ça se serait fait sûrement plus tard, là ça a été précipité par le fait que j'ai eu une baisse de lactation suite à ce choc émotionnel. Mais quoi qu'il arrive c'était en route pour un sevrage. D'accord, ok. Tu avais des douleurs ou non ? Jamais. C'est simplement que ça ne s'est pas bien mis en place, tu n'as jamais eu mal ? Non, je n'ai jamais eu mal. Je n'ai jamais rien eu. Et ça aurait pu être un allaitement idéal parce que ma fille n'avait pas de frein restrictif et ça je l'ai appris qu'après en fait. Ça aurait pu être parfait. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné au démarrage alors exactement ? Est-ce que tu arrives à savoir quel point on fait que ça a été un échec dans ton cas ? Oui, je n'étais pas informée. Je n'étais pas du tout informée, je ne m'étais pas informée, je ne m'étais pas entourée des personnes qui étaient informées. Je ne connaissais ni l'existence des IBCLC, donc des consultantes en lactation IBCLC, ni les marraines ou l'allait de chélique ou quoi que ce soit. Je ne savais même pas qu'il existait tout ça. Pour moi, c'était quelque chose de naturel l'allaitement. Donc, ça se ferait tout seul. Et puis, tu débarquais complètement en fait, parce que tu ne pensais même pas allaiter la veille et puis le lendemain, tu avais au sein. Oui, voilà. Je me suis dit que le médecin traitant jouerait très bien son jeu dans les conseils pour allaiter, étant donné qu'il s'occupait de toute la santé du nourrisson. Pour moi, ça en faisait partie, c'était évident. Donc, j'écouterais ses conseils. D'accord. Et donc, c'est les histoires de tétines, de compléments, etc., tu penses, qui ont généré ce manque de lactation finalement dès le départ et qui s'est aggravé avec le temps. Et ça a précipité la fin de l'allaitement. Et alors, ton deuxième allaitement qui lui dure toujours, qu'est-ce qui a été différent ? Comment ça s'est passé ? Raconte. Alors, avec mon mari, on s'est énormément informés. On s'est renseignés sur tout ce qui existait pour pouvoir nous aider. Il faut savoir qu'il y a deux ans et demi, on ne parlait pas encore autant des consultantes en lactation IBC-LC non plus quand même. On n'avait pas de marraine d'allaitement en France. Enfin voilà, il y avait quand même des choses qui... C'est très récent, ce système de marraine d'allaitement. Ça date depuis septembre, il y a un an, du coup bientôt deux ans. Mais non, c'est ça, il y a un an. Ça fait septembre 2019 ou 2018, je ne sais plus. Mais c'est très récent et c'était tout petit, petit, petit en 2018. D'accord, ok. Donc c'est Laure Blanc Association qui a un réseau de marraines en France d'allaitement de mamans allaitantes un peu expérimentées. En fait, c'est ça qui accompagne d'autres mamans allaitantes débutantes. Qui ont une expérience d'allaitement réussie de plus de six mois en exclusif. D'accord. Voilà, pour pouvoir se soutenir les unes les autres, envoyer les mamans chez des professionnels de santé qui sont formés. Voilà, arriver à créer ce petit réseau. Donc toi, tu n'as pas eu accès à ça quand ta fille est née ? Non, pas du tout. Ma fille est née prématurée. D'accord. Elle est née à 35 semaines. Pour ce long, elle savait se nourrir seule au sein et elle savait se réchauffer seule. Enfin, ce n'était pas un grand prématuré. Donc là, le début d'allaitement a été difficile parce que l'hôpital n'était pas pour ce qu'elle soit allaitée. Étant donné qu'elle était préma, ils voulaient pouvoir contrôler les quantités. D'accord. Donc, il y a eu des premiers bâtons dans les roues qui ont été mis à ce moment-là. Sortie de la maternité, ça a été bien dans les premiers temps parce que pas de douleurs, tout se passait bien, elle était bien. Elle passait à peu près 20 heures sur 24 au sein, mais à vrai dire, je ne me posais pas trop de questions. Pour moi, c'était normal. Elle faisait son quatrième trimestre. Donc, elle venait juste de sortir de mon ventre. Voilà, je ne me posais pas de questions. Et puis, au fur et à mesure, la prise de poids a commencé à chuter jusqu'à arriver à du 4 grammes par jour au lieu du 20 à 30 grammes attendus. D'accord. Donc là, les médecins m'ont dit complément, etc. Et c'est une association québécoise qui m'a aidée à trouver le problème et m'orienter vers des professionnels de santé pour pouvoir diagnostiquer les freins restrictifs, en fait, de ma fille, qui avait des freins postérieurs. Donc, en gros, elle avait des difficultés de succion avec une mauvaise mobilité de sa langue qui fait qu'elle stimulait mal la lactation et du coup, ne recevait pas assez de lait, en gros. D'accord. Et donc, le sein s'est mis à moins en produire, d'où la baisse de lactation. C'est ça. Donc, il a fallu tout relancer, tire-les en parallèle, dispositif d'aide à l'allaitement au sein. Donc, c'est un petit tuyau que je mettais dans ce que j'avais tiré et qui allait dans sa bouche pour qu'elle puisse être nourrie en même temps qu'elle était au sein pour stimuler la lactation. Enfin, voilà, c'était tout un processus. Elle avait quel âge à ce moment-là ? Elle avait... Quand on a fait couper le frein, elle avait trois mois. D'accord. OK. Donc, c'était entre deux et trois mois. Donc, t'es montée sur Paris voir un professionnel qui sectionne ce frein de langue restrictif. Voilà. Sachant qu'à l'époque, on ne parlait pas de préparation pré- et post-fréneau. Il n'y avait pas... Voilà, on n'expliquait pas tout ça. Donc, on parlait un petit peu du post-fréneau en disant qu'il fallait faire des massages pour pas que les freins se reforment pendant quelques jours, mais ça n'allait pas plus loin. Les massages pré-frénotomie, on n'en parlait pas du tout. Enfin, on n'était pas encore informés comme maintenant, quoi. Oui. La frénotomie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la section du frein de langue qui empêche la langue de bien se mobiliser. Et aujourd'hui, il est assez admis qu'il y a une préparation à faire en termes de mobilité et de massage autour de la langue, de la bouche, du crâne, du bébé pour que la frénotomie se passe bien, soit efficace et un suivi à faire ensuite. Pareil pour que ça cicatrise correctement et qu'un autre frein, entre guillemets, ne se reforme pas après. C'est ça. Et donc, toi, tu n'as pas eu accès à tout ça. Mais ça s'est bien passé quand même ? Oui, ça s'est très bien passé. Je peux citer des noms ? On est allé voir le docteur Rousselet. J'ai le droit. D'accord. On est allé voir le docteur Rousselet à Paris qui est une perle extraordinaire. Et ça s'est bien passé. Elle avait un frein de lèvres et un frein de langue restrictif, un frein type 4. D'accord. Les deux. Et puis, du coup, après, on est reparti refaire nos 600 kilomètres pour rentrer et s'occuper des soins post-frenos. Ok. Donc, tu as pu faire les soins post-frenotomie quand même. Tu t'étais assez renseignée sur ce sujet-là pour savoir qu'il fallait le faire. Oui. Je m'étais informée, mais je n'étais pas informée, par contre, pour les soins pré-frenos. J'ai vraiment appris au fur et à mesure, en fait. Et puis, je m'y suis énormément intéressée à partir du moment où ma fille a eu ce souci-là. Et c'est devenu une passion, les freins. Pas sur un frein. Mais j'ai vu que c'était un problème qui était, en fait, hyper récurrent et pas du tout diagnostiqué. Enfin, il y avait beaucoup de bébés qui passaient à l'as avec une lactation qui baissait ou alors une prise de poids qui baissait. Et là, on disait aux mamans, vous n'avez plus assez de lait ou pas assez nourrissant ou ci ou ça au bout de deux à trois mois. Mais toutes ces phrases qu'on connaît bien quand on a allaité, c'est rare qu'on n'ait pas entendu à un moment soit qu'on manquait de lait, soit que notre lait n'était pas assez nourrissant si bébé ne suivait pas une courbe de poids parfaite. C'est ça. Ou même quand ce bébé va très bien, mais que le soir, il réclame à gogo pendant des tétés groupés. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu, on ne l'est pas assez nourrissant. Et alors, une fois cette section de frein réalisée, les exercices post-frenotomie réalisés, est-ce que ça a été mieux ? Oui, ma lactation est bien repartie. Elle a tété correctement. Je n'avais plus besoin d'utiliser le tire-lait. Elle reprenait une courbe de poids tout à fait normale. Ok, super. Et donc après, ça a roulé ? Comment, pardon ? Je dis ensuite, ça a roulé, l'allaitement, c'était ? Oui, alors on a eu d'autres soucis en parallèle qui ont fait que ça s'est un peu compliqué parce qu'Azélie a eu des différentes maladies, malformations et a dû avoir des traitements chirurgicaux. Donc du coup, on était beaucoup à l'hôpital et dans les institutions hospitalières. Et donc, c'était plus se battre contre le personnel médical pour pouvoir maintenir l'allaitement. où c'était difficile, où on mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Mais sinon, en soi, l'allaitement, s'il n'y avait pas eu tout ça, ça continuait très facilement. D'accord. Le papa dans tout ça, comment il se sentait ? Quelle oeil il avait sur l'allaitement ? Hyper impliquée. C'est un lion. Le jour où je lui ai dit, écoute, je dois dire que ça n'a pas dû être facile à entendre. On m'a dit, j'ai des copines sur Internet qui sont à l'autre bout du monde qui m'ont dit que ma fille a fait certainement un frein postérieur, qu'il faut qu'on monte sur Paris. Et je lui ai dit, j'ai appelé le professionnel, il a un rendez-vous dans trois jours. Chéri, on fait 600 kilomètres, allez pour voir quelqu'un. Heureusement qu'il était là et qu'il était soutenant parce que sinon, ce n'était pas possible. Donc, il t'a suivi, il était là, il était là pour toi, c'était ton épaule, tu pouvais te reposer sur lui, il te suivait à fond. Ah oui, il a dit, mais s'il faut faire 1200 même kilomètres, s'il faut prendre l'avion, s'il faut partir demain, s'il faut partir dans la nuit, n'importe quoi, on y va. Si c'est pour son bien, ton bien et qu'elle puisse continuer d'avoir du lait maternel, on fonce. Donc, il n'a pas cherché à comprendre. Je lui ai dit, le lendemain, on a rendez-vous Kiro, il a fallu organiser tout un week-end en une soirée. D'accord. Voilà, il a toujours été à fond quand on s'est retrouvé hospitalisé plusieurs fois pour Adélie pour ses opérations. Ensuite, il s'est toujours battu avec moi face aux équipes pour que je n'ai pas à subir tout ça toute seule. Il ne te défendait. Voilà, c'était un lion, c'était un vrai rock dans l'allaitement. Super, et ce, jusqu'à aujourd'hui encore, toujours, génial. Toujours, il te trouve toujours très magnifique alors que sa fille va avoir trois ans et qu'on lui aurait dit ça à ses trois mois. Il aurait dit, c'est un peu bizarre, trois ans, un enfant au sein. Et maintenant, il arrive toujours avec des yeux pleins d'amour parce que sa vision des choses a évolué en même temps que sa fille a évolué. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal, c'est son quotidien. Oui, ce qui était normal hier, il est tout autant aujourd'hui et ce jour après jour. Exactement. L'entourage, famille, amis, boulot, eux, ils voient aussi d'un bon oeil cet allaitement qui dure. Quand j'ai repris le travail, donc ma fille, Azélia, avait deux mois et demi. Non, elle a commencé à l'entourer deux mois et demi. Ah oui, donc relativement tôt. J'ai recommencé à trois mois, j'étais à 50 heures par semaine parce que je travaillais et en même temps, je faisais des études. D'accord. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué, notamment à l'école, de faire accepter ça. Alors, les professeurs étaient un peu de mon côté, mais j'étais très absente pour les opérations. En parallèle, je demandais à avoir des pauses supplémentaires pour tirer mon lait. Mes collègues, enfin mes camarades de classe, parce qu'en fait, j'étais en BTS, donc mes camarades de classe ne comprenaient pas trop trop. C'était des petits jeunes qui n'étaient pas du tout dans ce mood-là. Donc, ça a été pas mal de réflexions. C'était la vache à lait, c'était ça va, la traite s'est bien passée. C'était déjà psychologiquement compliqué. Et je pense que si on n'est pas armé, là, ça peut vraiment démoraliser une maman. T'avais quel âge à cette époque ? J'avais, c'était il y a trois ans, je vais avoir 29 ans. J'avais 25-26 ans, 25. Ils avaient le même âge que toi, les camarades de classe. Pas du tout, ils avaient entre 18 et 24, en gros. Oui, voilà, ils étaient beaucoup plus jeunes. Oui, enfin, quand même. Les réflexions pas toujours très agréables. C'était une formation un peu dans l'industriel, donc c'était beaucoup de garçons. D'accord. Très jeunes dans leur tête. Ils ne comprenaient pas bien pourquoi tu faisais ça. Oui, c'était un peu compliqué pour eux, je pense. Ça faisait beaucoup de choses. Mais bon, j'aimerais dire aux mamans que c'est quand même possible de retravailler, de faire des études, d'avoir des galères personnelles en parallèle avec des opérations, des choses comme ça, du stress. Et d'y arriver, j'ai fini majeure académique de ma promo, avec 18 et quelques de moyennes. En allaitant. Au BTS, en allaitant, et j'allais toujours, et ma fille a toujours été au contenant alternatif chez Nounou. Ça s'est très bien passé. Ok. Quel contenant alternatif ? Parce que ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, on voulait éviter les biberons et tétines, étant donné qu'Azélie était un bébé à freins. Et même traité, elle avait quand même une sution qui était un peu plus délicate que d'autres enfants. Donc, elle était plus à risque de modifier sa sution ou que ça puisse entraîner quelques soucis si on lui donnait des biberons. Et du coup, elle a eu la pipette au début, quand elle était toute petite. La soft cup, c'est un genre de petit récipient avec une petite cuillère en bec, en gros. Exactement, oui. C'est comme une espèce de cuillère qui se re-remplit au fur et à mesure avec le liquide. En fait, on a donné une dizaine de contenants à la Nounou et on lui a dit, choisisse ce qui doit te paraîtra le plus simple, ce qui fonctionne avec Azélie. Voilà, ce n'était pas moi qui allais habituer Azélie à un contenant alternatif. C'est la Nounou qui a décidé et qui a évolué. En fait, les contenants ont évolué avec Azélie. Après, elle a eu une tasse 360 ans arrêtée parce que je me suis fait mordre pendant des mois derrière. C'est très compliqué. Elle reproduisait exactement avec sa mâchoire supérieure, ça sur mon sein. Donc ce qu'elle faisait comme mouvement pour pouvoir boire à sa tasse. Et donc du coup, après on est passé au vert. Tout simple. Et si on avait su, je pense qu'on aurait essayé dès le début parce qu'elle était tout à fait capable, même à trois mois de boire au petit gobelet à la Baby Cup. D'accord. Alors du coup, cette reprise du boulot à deux mois et demi, c'est tôt et en même temps, c'est relativement classique en France. C'est le délai normal de congé maternité post-accouchement. Ça t'a nécessité une grosse organisation. T'avais donc le tire-lait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ces contenants alternatifs chez la nounou à mettre en place. Ouais, c'était une sacrée organisation. Ouais, grosse organisation. Jusqu'à quel âge ça a été contraignant, entre guillemets, ce tir-allaitement pour la reprise du boulot ? Pour le travail. J'ai tiré mon lait jusqu'à ce qu'elle ait deux ans. J'ai arrêté à ces deux ans. Alors, j'étais pas à trois tirages par jour jusqu'à ces deux ans. En gros, j'étais à trois tirages jusqu'à ces huit mois. Je suis passée à deux. Et vers un an, je suis passée à un tirage par jour. Sachant qu'à ces quinze mois, elle a arrêté de prendre le lait chez nounou. J'ai continué de tirer parce que je faisais don de mon lait depuis ces six mois au Lactarium de Lyon. Donc, du coup, j'avais un tirage sur les trois depuis ces six mois qui étaient prévus pour le Lactarium dans ma journée. Et puis après, un sur les deux. Et puis après, à partir de ces quinze mois, le tirage que je faisais, c'était uniquement pour le Lactarium. J'ai fait des dons de lait. C'est pas toujours très connu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne ? Bien sûr. Alors, il y a tout un protocole au don de lait pour être accepté. Il faut faire des examens de santé, une prise de sang notamment. Ça dépend des Lactariums. Ils ont tous leurs règles complètement différentes les uns des autres. Il faut appeler le Lactarium près de chez soi sur le site Lactarium de France. Il me semble qu'il y a les coordonnées pour savoir quelles sont les règles à respecter parce que certains ne prennent pas au-delà de six mois, par exemple. D'accord. Le Lactarium de Lyon prend sans limite d'âge. J'ai une amie qui a donné jusqu'aux trois ans et demi de sa fille. Pourquoi une limite d'âge, tu sais ? Oui, c'est parce que le lait s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant et du coup, ne pourrait pas convenir à des prématurés qui ont des besoins supérieurs en lipides. Oui, parce que le lait qu'on donne au Lactarium sont uniquement pour les prématurés. Oui, c'est ça. Le lait qui est donné au Lactarium, on me demande souvent d'ailleurs ça sur les réseaux sociaux, non, vous ne pouvez pas aller chercher du lait d'une autre maman dans le Lactarium. C'est réservé uniquement aux prématurés. Oui, ça ne sert pas à une maman d'un bébé à terme qui aurait aimé à l'été mais qui, pour des raisons diverses, n'a pas réussi ou qui n'auraient pas envie mais qui voudraient bien que son bébé ait du lait maternel. C'est uniquement pour les bébés dont les besoins de santé le nécessitent. Il n'y a déjà pas assez de stock, souvent pour les petits prématurés, donc ça serait difficile de pouvoir nourrir plus de bébés que ça. Oui, parce que c'est encore assez méconnu comme façon de faire. Il y a des règles strictes. Le lait est extrêmement testé, donc il y a des pertes quand même. On sait qu'on donne tant de litres par mois, mais on ne sait pas exactement ce qui va être utilisé ou pas. Après, ils testent le lait, ils font en fonction. D'accord. Et tu lui as donné combien de temps au Lactarium ? J'ai donné de ses 6 ou 7 mois, je crois, jusqu'à ses 2 ans. Donc un an et demi. Super, bravo, génial. Ça me tenait vraiment à cœur. De pouvoir le faire, en fait, de la façon dont on avait galéré avec cet allaitement, et puis avec le précédent, de pouvoir le faire, j'étais contente de pouvoir faire ça. D'accord. Là, Azélie n'est donc pas sevrée pour le moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages à un moment ? Est-ce que tu pars sur un sevrage plutôt naturel ? Ou donc c'est l'enfant qui décide à quel moment il veut arrêter de téter ? Oui. Je ne m'étais pas trop mis de deadline, parce qu'étant donné que je suis tombée enceinte fin d'année dernière, je m'étais dit qu'avec la grossesse, je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. D'accord. Si elle allait arrêter précocement, de manière induite. Je rêvais d'un sevrage naturel, mais j'avais arrêté de me mettre des deadlines dans la tête. Et je me suis dit, on verra bien déjà jusqu'où on va. C'est déjà beau d'avoir allaité plus de deux ans. J'étais déjà très contente. Et comment ça se passe, cet allaitement, pendant la grossesse ? Ça a été chaud. Ça a été chaud, patate. Maintenant, ça va. On a trouvé notre petit rythme tranquille. Mais les douleurs du début, c'était vraiment très, très dur. D'ailleurs, ça a entraîné, de ma part, on est passé sur un allaitement à la miable et plus du tout sur un allaitement à la demande. D'accord. C'était même pas envisageable qu'elle tête 40 fois par jour avec des douleurs comme ça, qui sont complètement hormonales et normales, mais à supporter. Oui, c'est normal d'avoir mal à l'allaitement durant la grossesse. Parce que l'allaitement pendant la grossesse, c'est quelque chose de très mal renseigné. On ne trouve pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. C'est donc normal d'avoir des douleurs. C'est possible. Toutes les femmes n'ont pas mal. Mais certaines ont des douleurs hormonales, comme d'ailleurs cette sensibilité aux tétons qu'ont certaines femmes quand elles sont enceintes sans même allaiter. Sauf que là, il faut savoir qu'il y a un petit être humain qui vient téter. Et du coup, ça peut faire un peu plus mal. D'accord. Et du coup, il y a eu un moment où tu as eu envie que ça s'arrête ? Ah oui. J'ai dit stop, ce n'est pas possible. Donc, on a réduit le nombre de tétés. Je disais que c'est pour le dodo uniquement, pour essayer de l'accompagner au mieux. parce que quand même, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas demandé ce petit frère et elle n'avait pas demandé à subir tout ça. Donc, on a fait au mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a quand même restreint le nombre de tétés. Et puis derrière, j'ai fait une aversion. C'est-à-dire qu'hormonalement, à un moment donné dans la grossesse, les femmes peuvent être amenées à avoir le sentiment de rejet total pendant la tétée de l'enfant qui tète. D'accord. Voilà. C'est physique, vraiment ? On a besoin de repousser l'enfant ? C'est vitéral. C'est un sentiment de colère. On s'en veut énormément, alors qu'on ne peut rien contrôler. C'est complètement normal de ressentir ce genre de choses. Il ne faut pas culpabiliser de ressentir ça, mais on s'en veut énormément. Et sur le coup, on pourrait taper contre le mur. C'est vraiment de la colère, de la haine. C'est de repousser l'enfant. On a juste envie de repousser. C'est viscéral. Ça s'arrête. Et la tétée est terminée, hop, tout part. Tous ces sentiments s'en vont. Ça a duré combien de temps, ça, pour toi ? Ça, ça a duré au bien jusqu'au début du troisième trimestre. Ouh ! Ah oui, ça fait long. C'était long. Et encore, il y en a certaines, ça dure tout long et ça dure même après. Il y en a certaines, ça s'arrête, ça revient. Voilà. Ça dépend de chaque femme. Il faut savoir qu'il n'y a pas de schéma précis quand on est enceinte. On ne peut pas savoir de comment ça va se passer ni comment l'enfant va se comporter quand il y aura une rarification de la lactation ou un changement de goût quand on passe au colostrum. Oui, parce que le lait peut changer de goût et en effet... Donc, il ne faut pas prévoir. Il faut vivre au jour le jour et faire comme on peut. C'est déjà bien. Et Azélia, elle le vivait comment, ça a été ? Ça a été très dur, ce rejet-là. Parce qu'elle, la rarification ne l'a pas du tout dérangée. Elle passait en tété réconfort et puis pour s'endormir et puis pour s'apaiser. Elle voyait que j'étais en colère. Alors, du coup, j'ai essayé de beaucoup lui parler pour lui expliquer que ce n'était pas de sa faute. Mais alors, c'est difficile de trouver les mots pour ne pas qu'elle en veuille non plus au bébé qui est dans le ventre. Oui, bien sûr. Voilà. C'est tout un processus où son papa a beaucoup pris le relais du coup et maintenant, l'endort tous les soirs, reste à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme et la rassure. Donc là, il y a eu un échange des rôles où c'est moi qui participe à l'endormissement d'habitude et c'est lui qui a pris le relais. Voilà. On fait la tété tranquille avant de faire dodo. Là, on est à une tété par jour en moyenne. Une à deux si elle réclame plus. Et puis, c'est la tété avant de faire dodo, la tété réconfort pour libérer un peu d'ocytocine avant le sommeil. qui est l'hormone de l'amour. Voilà, c'est ça. Ok, bon là encore, vous avez formé une belle équipe avec ton conjoint pour pouvoir surlayer un moment où c'était compliqué et qu'il fallait trouver un autre rythme que celui qui était confortable précédemment. Exactement. C'était nécessaire. Un jour, un soir, il m'a entendu hurler. J'ai hurlé. J'ai eu mes émotions qui ont explosé. Il a dit, bon là, il faut qu'on trouve une autre solution. Ça ne fonctionne plus. Et on en a discuté pendant des heures jusqu'à trouver comment on allait faire pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. On en a beaucoup parlé avec Azélie, qui est très très bien, en lui expliquant les choses et en lui demandant comment est-ce qu'elle pourrait aussi s'adapter de son côté, voilà, en lui proposant des solutions en fait, et c'est elle qui choisissait. Est-ce qu'on ne fait plus de tété ? Est-ce qu'on en fait une mais on la fait courte et quand on dit stop, on dit stop ? Est-ce que d'abord, papa, il fait un gros câlin en portage ? Enfin voilà, on lui a proposé plein de choses mais on a fait une genre de réunion de famille, réunion de crise quoi. Au secours, comment on va s'organiser ? Conseil de famille. Azélie, que souhaites-tu pour la suite ? Non, et puis tu tenais à ton allaitement donc c'était dur aussi pour toi en fait cette situation. Là où peut-être notre maman aurait décidé que c'était le moment de se vrai et l'aurait induit. Toi, ce n'était pas ton envie en plus donc tu voulais continuer mais physiquement c'était hyper dur. Ouais, et puis à cet âge-là c'est vrai, c'est différent dans le sens où ils ont leur mot à dire parce qu'ils peuvent dire ce mot-là. Donc ils savent quoi dire, ils savent dire non mais c'est mon tété en fait. Voilà, elle n'a rien d'autre, elle n'a jamais eu de doudou, elle n'a jamais eu ressenti le besoin d'avoir un objet de transfert et du coup c'est son tété quoi. Donc je vais expliquer que pour elle il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça s'arrête ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je vais expliquer que le petit frère allait tété, alors là, qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Bon du coup il y a encore un peu de boulot avant que le petit arrive pour faire comprendre que maintenant il va falloir partager. C'est ça, alors là elle explique que le tété gauche c'est le sien, le tété droit c'est celui du bébé, ça change tous les jours. Des fois il n'a pas le droit, il aura le droit de manger des purées de carottes à la naissance. Donc voilà, on discute. On va falloir le diversifier à un mois et demi. C'est ça. Ok. Bon alors ces expériences d'allaitement Camille, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans ta vie ? Parce que je sais que ça a fait évoluer plein de choses. ça a tout changé dans le sens où ça m'a fait évoluer sur ma manière de voir la maternité où j'étais dans un schéma ultra classique où je ne me posais pas de questions ma mère a fait comme ça je ferai comme ça mes grands-mères ont fait comme ça je ferai comme ça je suivrai le schéma classique et là... Elles n'avaient pas allaité ta mère et ta grand-mère ? Non, non, non l'allaitement c'est pas... C'était pas énorme. J'ai pas du tout de schéma familial dans ce sens-là J'avais d'ailleurs je pense jamais vu quelqu'un allaité C'était pas quelque chose forcément de nature Ça t'est vraiment tombé dessus avec cette tétée d'accueil de ta première fille Et puis du coup je me suis intéressée à tout ce qu'il y a autour donc maternage proximal j'ai dû revoir toutes mes façons de penser parce que ben qui dit allaitement dit mode survie au tout début co-dodo et là je me suis dit oh là là co-dodo je vais jamais m'en sortir Ma première a pas du tout été maternée J'ai fait toutes les erreurs qui sont pour moi des erreurs dans ma vision des choses à moi dans ma famille Oui bien sûr dans ton référentiel Exactement pour moi qui ont été des erreurs pour Eileen où j'ai rectifié le tir j'apprends tous les jours et il y a plein d'erreurs que j'aurais fait pour Azeli que je ne referais pas où je vais changer encore une fois j'apprends quotidiennement mais c'est l'allaitement qui a fait que je me suis renseignée et qu'on a essayé différentes choses je pense On pourrait dire que ça t'a permis d'ouvrir les écoutilles Ouais exactement de me poser des questions et de me rendre compte que ben c'était peut-être pas du tout cuit et que ça m'a appris à être maman à moi Ça t'a appris à être maman c'est joli Je dis toujours que c'est mes filles qui m'élèvent c'est vrai que c'est exactement ça c'est elle qui m'élève et qui m'élève quotidiennement parce que c'est vraiment dur d'être parent et plus on les écoute plus c'est facile C'est Catherine Guéguen qui dit ça on n'a jamais dit que c'était facile d'être parent non ? Ça va être dur oui C'est tellement vrai c'est tellement vrai c'est beaucoup de remise en question c'est c'est énormément de doutes c'est tout le temps douté Beaucoup douté mais avant c'est toujours Ouais exactement Est-ce qu'on pourrait parler en profiter pour parler de ton compte Instagram Camille parce que je pense que les gens auront compris à travers l'interview que tu connais plein de choses que tu es très renseignée et ça peut paraître un peu fou pour une maman comme ça qui n'était pas du tout à la base d'en savoir autant alors raconte-nous parce que c'est donc ces allaitements qui ont mené à ton compte Instagram et à ce que tu fais aujourd'hui pour les autres mamans et je trouve que ce serait cool que tu nous en parles À la base j'avais juste envie d'échanger sur ce sujet parce que j'ai remarqué pour Azélie qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos qui circulaient que moi j'avais dû me retourner vers une association donc Nourris Source qui est une association de marraine d'allaitement québécoise pour trouver des solutions que j'avais dû me débrouiller à patauger avec ma une amie que j'appelle ma marraine d'allaitement depuis qui allait sa 3 ans et demi presque 4 ans et du coup je me suis dit pourquoi pas partager un petit peu tout ce que je vis donc à la base c'était ça c'était un compte qui s'appelait Camille DBM et qui parlait par poste voilà j'abordais un sujet comment je vivais mes nuits comment je vivais le retour au travail ce genre de choses la maternité en général ouais voilà c'est ça c'était plus un compte maman et puis en fait j'ai eu envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus informatif toujours en rappelant que je ne suis que maman que j'apporte de l'information parce que je suis complètement passionnée par le sujet et j'ai à coeur d'essayer de trouver des bonnes sources que les mamans trouvent des infos justes et surtout sache ou se réorienter en cas de besoin je suis plutôt partie maintenant dans ce deal là de réorienter les mamans sur des professionnels de santé formés pour se faire accompagner se faire entourer et je suis persuadée mon credo c'est qu'il y a plus d'informations et un allaitement qui est entouré et partagé c'est un allaitement qui peut réussir quoi ouais t'as en fait juste pas envie qu'il arrive au moins de mamans possible est-ce qu'il t'est arrivé sur ton premier allaitement finalement exactement je pense que c'est ça j'avais besoin de ce partage d'expérience là et du coup je me suis mise en quête de rechercher des professionnels de santé comme toi qui s'intéressent à l'allaitement qui s'intéressent aux freins restrictifs qui s'intéressent à plein de choses qui se forment qui sont toujours là toujours présents pour les mamans et dans la bienveillance parce que c'est déjà assez dur quand on traverse des difficultés dans son allaitement c'est déjà assez dur de les traverser c'est mieux si on peut être accompagné dans la bienveillance ouais tout à fait donc ton compte maintenant il s'appelle Camille Lolo Helpeuse je pense que tout le monde aura compris tout le monde aura compris le pourquoi du comment du nom du compte voilà c'est ça donc voilà pour résumer Camille un nombre incalculable de maman la contacte pour avoir des conseils rapport aux problèmes qu'elle rencontre durant leur allaitement puis Camille elle essaye de faire un premier tri elle émet éventuellement des hypothèses mais à aucun moment elle fait de diagnostic et puis elle réoriente aussi via leur blanc association vers un réseau de professionnels qu'elle sait bien former sur ces sujets là et qui vont pouvoir vous accompagner quelles que soient les difficultés autour de l'allaitement ouais en règle générale c'est ça j'essaie de donner des contacts de marraines d'allaitement dans leur département de professionnels de santé qui sont formés ou informés ou sensibles à l'allaitement maternel voilà les IBCLC autour de chez elles qu'elles puissent se sentir entourées et qu'elles aient un petit carnet d'adresse je les encourage vraiment à se faire ce petit carnet avant même l'accouchement pour avoir tout ce qu'il faut le jour J si elles en ont besoin toi tu leur conseilles de se préparer avant l'accouchement en fait je me dis que plus on est informé plus on est préparé mieux ça peut se passer si le jour J on se rend compte que bébé t'aide pas ou t'aide mal et qu'on a mal à la maternité prendre son téléphone dire allo je prends l'exemple de Catherine parce qu'on connait toutes les deux Catherine je pense beaucoup elle qui est IBCLC dans la région parisienne allo Catherine au secours bah du coup ça se passe pas comme prévu mon allaitement est-ce qu'on peut se voir à la sortie de la maternité et déjà elles sont plus sereines en se disant bah tu vas être entourée quoi ouais je sais que j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner là-dedans voilà il y a des solutions je serai pas en panique et puis avoir une marraine en se disant bah à 23h j'envoie un message bon il a 3 semaines ça fait 4h qu'il est au sein là j'en peux plus je veux tout arrêter est-ce que j'ai encore assez de lait ouais c'est ça est-ce que tu penses pas que mon lait il ne nourrit pas assez et du coup la marraine qui peut répondre mais t'inquiète pas tu veux qu'on s'appelle voilà enfin c'est tout un processus je me dis que plus on est accompagné dans ces premiers moments là dans ces premières semaines ces premiers mois mieux ça peut se passer yes ok merci beaucoup Camille de rien merci beaucoup est-ce qu'on aurait pu oublier quelque chose dont tu aurais envie de nous parler je crois que il y avait des petites questions à la fin dont tu m'avais parlé par rapport au ah mais bien sûr l'interview Fast Milk t'inquiète pas tu vas pas y couper je vais trop vite là non t'as essayé de finir avant l'heure pardon pardon non non on va faire l'interview Fast Milk très bien si tout a été dit avant alors on y va je crois que c'est bon alors Camille interview Fast Milk avant de se quitter quel état t'a été la plus insolite j'hésite entre devant le Vatican c'était quand même pas mal et à l'intérieur du Colisée on s'est retrouvé trois mamans à laitante sur un banc de bambins donc il y avait plus d'un an deux italiennes et moi même et ça j'ai trouvé ça juste dingue c'était trop bien vous avez pu échanger ? difficilement Machébella voilà ça m'a pas arrêté là mais il y avait beaucoup de regards et beaucoup d'amour et c'était beaucoup du coup on se sentait juste comprise c'était on se sentait bien quoi ok le truc le plus glamour qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement tes allaitements le plus glamour ça peut être ironique ouais 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 je pense que les fuites de lait c'était hyper glam j'adorais avoir des belles tâches sur mes t-shirts c'était c'était le bonheur j'ai quand même eu des fuites jusqu'à 15 mois ah ouais pas mal ouais c'était génial les coussines d'allaitement tout ça ouais ça j'adorais ouais la fuite en pleine journée sur ton t-shirt ouais ah il y a quand même une fois ci sans faire exprès ma fille tétait donc faut savoir qu'avec la sucion un peu désorganisée j'avais un ref donc un réflexe d'éjection fort et là c'est quand le sein éjecte le lait très très fort comme un jet quoi très loin c'est ça et j'ai des amis de ma maman qui arrivent qui viennent pour me dire bonjour ma fille devait avoir 4 mois elle s'enlève du sein bah il s'est fait arroser il s'est pris une douche de lait c'était voilà je me suis excuse de lait c'est bon pour la peau c'est cicatrisant c'est anti-infectieux c'est génial mais au final c'est un cadeau que je lui ai fait c'est juste qu'il a pas compris bien sûr c'est juste que sur le moment il ne l'a pas ressenti ainsi non c'est ça exactement je me suis sentie un peu mal ta position préférée Camille dans le Kamasutra de l'allaitement quand elle a ses pieds sur ma tête parce que il faut dire que les têtes sont acrobatiques à partir de les têtes du bambin peuvent vite ouais ça peut commencer à être acrobatique quand les enfants grandissent ah ouais c'est terrible en pleine nuit donc ta préférée c'est quand elle a ses pieds sur ta tête ouais non c'est peut-être pas la position préférée non moi c'était la madone classique tout simplement classique et si en un mot tu pouvais me résumer tes allaitements alors un mot pour chaque allaitement évidemment puisque ce sera probablement des mots très différents pour Eileen c'était de la découverte je pense que ça le résume bien et on va rester sur une note positive même si ça n'a pas été aussi positive que ça c'était de la découverte ça m'a permis de découvrir tout ça et puis pour Azélie c'était un vrai combat tout le long mais d'accord mais c'est voilà c'est un vrai combat ok super bon merci beaucoup Camille d'avoir répondu à toutes mes questions d'en avoir profité pour nous informer en même temps parce que du coup c'était un épisode mi-maman mi-informatif et c'était super à une prochaine j'invite encore une fois vous maman qui avez des questions des interrogations sur votre allaitement et qui souhaitez avoir du soutien vous pouvez contacter Camille ou contacter Laure Blanc Association qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous orienter correctement pour que votre allaitement puisse continuer sereinement merci beaucoup Charlotte c'était super et je suis pressée de te revoir et merci pour ce que tu fais c'est merveilleux merci Camille merci beaucoup merci à tous et à toutes de nous avoir écouté pour cet épisode Camille je te dis à très bientôt et les autres à bientôt dans Milkshaker merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll be there elle débute en musique tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel I hate to see you down I can't stand to know you're hurt when you say it's getting loud the voice is in your heart and you know I get it so let it all out keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there I'll be there oh I'll be there I'll be there I know I'm not perfect sometimes I love myself but I hope you know I care but I hope you know I care you can meet me anywhere and you know I get it so let it all out if anyone comes at you then I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there trust me every time I have you back in I know that you do the exact same for me side by side don't even need to talk you know I get it so let it all out keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there so I'll be there I'll be there i'll be there i'll be there so you et